Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de force of nature Alors avant de commencer la vidéo je dois dire j'ai merdé J'ai extrêmement merdé Il s'est passé un truc avec ma save et... Comment dire... Je faisais des tests sur une nouvelle game avec une mise à jour qu'il y a eu Que je vais vous présenter juste après Et quand j'ai voulu delete la game J'ai pas supprimé la bonne game J'ai supprimé ma save de laquelle on joue actuellement Et donc du coup j'ai dû recréer une game et avancer le plus possible Jusque là où on l'était rendu Et vous voyez que mon inventaire ressemble pas à vraiment Là où on s'était quitté la dernière fois et c'est normal C'est parce que j'avais tourné un épisode Et... Comment dire... J'ai oublié de record l'image Donc j'ai juste le son Donc grosso modo je recommence ici Vous allez voir la map elle est différente de la première qu'on a eu Je me suis rendu jusqu'ici et... Je me suis rendu jusqu'ici au canyon Comme... Au deuxième épisode si je ne m'abuse On s'était rendu là je crois Donc on va faire un petit round tour avant de vous présenter l'update Il y a quelques petites choses qui avaient changé Je me suis rendu à l'âge de cuivre Bonjour adieu l'âge de pierre Donc maintenant on a les outils en cuivre J'ai fait des armures en cuir aussi J'ai crafté ceci L'atelier d'armurier On a l'atelier de tailleur Qui nous permet de faire les outils justement J'ai fait quelques coffres pour ranger Donc ici on a un coffre pour le craft Pour les outils Pour le bois J'ai commencé aussi à fermer les animaux Donc ici j'ai placé des oies Qui vont nous permettre de fermer les plumes Et ici j'ai mis une grange Parce qu'il nous ferlait Des vaches Donc j'avais commencé à placer tout ce qu'il fallait pour les animaux Et c'est utile Donc voilà Ici on a les fours Ici on a le haut fourneau Qui nous permet justement de faire le cuir Ouais ouais vrai Je sais pas pourquoi j'avais mis tous les noms en anglais Donc on va remettre en français J'ai l'habitude de jouer en anglais Donc il ne me posait pas trop de questions Ici j'avais commencé à faire du farm aussi Etc Bla 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 Euh ouais voilà t'es qui bon Ok Il me faudra un coffre à bazar en vrai C'est quoi que j'avais mis là dedans ? C'est vrai qu'il va en falloir ça plus tard Il va en falloir beaucoup de charbon Qui est en train de se craft Euh Ce qu'on va faire On va lancer une production de charbon Et en fait ce qu'on va commencer à faire directement C'est qu'on va aller explorer La nouvelle zone un peu Je suis plus de bois Non je suis à court de bois c'est horrible On va commencer à aller explorer la nouvelle zone Parce qu'on a besoin de cuivre Le premier c'est que pour faire ça Moi ce que je voulais faire en fait c'est un arc Je voulais un arc Euh Un arc de cuivre pour ça il faut du cuivre et tout Donc pour l'instant on a pas Enfin on a le cuivre mais il faut aller le chercher ici Voilà Donc dans tous les cas il faudra aller explorer Euh Il y a aussi un autre truc que je vais vous montrer Donc je vais vous mettre une petite image dans la vidéo Qui devrait s'afficher maintenant Euh Ça c'est une update qui a eu Euh Une petite update mineure Alors ils ont changé quelques trucs à propos des plantations ici Ils ont réduit la grosseur De De la De la C'est quoi le nom ? Je cherche le nom Du lit euh Du carré de culture voilà Euh Et maintenant normalement si je dis pas de bêtises Il y a une touche pour planter Donc c'est P normalement Si je fais P Il faut que je clique dessus Il me faut tous les items que j'ai sur moi J'ai pas besoin de cliquer J'ai qu'à Qu'à rester cliquer dessus et faire P Voilà donc t'appuies sur P Et ça devrait planter tout seul Euh Moi j'aime bien Euh Me posez pas de questions hein Donc euh C'est qu'en français ça Là Je sais pas pourquoi j'ai tout renommé comme ça Euh Bon c'est pas un gros soucis Ici on a les patates Je jouais avec les gens en anglais quand je l'ai fait donc euh Oui c'est le bordel dans mes trucs hein J'ai pas encore assez de coffres pour euh Tout arranger comme il faut donc pour l'instant on place comme on peut Alors le blé je vais le mettre ici J'ai plus de place pour ça On va le mettre ici Et les patates Oui On va rien planter Donc j'avais fait un stock De raisins Et de patates Que j'avais préparé justement Pour qu'on puisse partir euh Directement à l'aventure Euh Bah j'espère crafter ça avant vite fait Et derrière on sera bon Euh Ça c'est quoi ? Argile J'ai pas vraiment grand chose à faire de l'argile pour l'instant Et j'ai pas de place pour les mettre Donc on va le foutre dans le craft En attendant C'est temporairement Et euh Et puis basta Ensuite si on regarde euh Ce qu'ils ont ajouté d'autres euh Dans l'update Euh Euh Ils ont ajouté un bouton Pour rappeler les animaux hostiles Euh Je sais pas c'est quoi Où est-ce qu'il est ce bouton Pour rappeler les animaux Enfin les animaux que vous avez euh Que vous avez euh Apprivoisé Plante Raccourci rapide Désarmé neuf Euh Compétence ça On peut déplacer C'est nouveau ça On peut déplacer avec les touches ? Ouais Non ça marche pas moi Ah je l'ai pas validé ? Ah si je l'ai pas validé Déplacer avec les touches Validé Oh putain Oh je savais pas qu'on pouvait ça Ah 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 Ok Ah c'est bon Ok bah je vais me déplacer avec les touches moi Ah c'est beaucoup mieux Oh wow J'avais jamais réalisé Ok Ensuite euh Ils ont upgrade le speed Pour toutes les attaques de mêlée Donc euh Que ce soit la masse Que ce soit euh Tout ce qui est arme hein La masse L'épée Les torches Euh La hache La pioche Ils ont augmenté euh L'attaque speed Ils ont augmenté euh Ils ont augmenté aussi euh L'utilisage euh La euh Le speed pour euh Tout ce qui est objet de récolte Tel que euh Les sceaux La houe La pelle En un upgrade de 10% Ils ont augmenté la vie de chaque boss de 10% Pour euh Pour euh Compenser avec l'upgrade de l'attaque speed Ils ont réduit le euh Le temps de recharge des compétences Aussi ce qui est bien Ok Ils ont augmenté les dégâts du blowgun Le blowgun je vais le faire je sais pas c'est quoi Donc euh Je crois qu'on va le découvrir ensemble plus tard ça Euh Ok Ok Bah c'est cool de pouvoir se déplacer avec euh Avec euh WSD J'ai pas l'habitude par contre de le faire Donc il va falloir que je prenne habitude Donc maintenant pour interagir c'est clic gauche On va aller clic droit et clic droit sur la caméra Ok Du coup clic molette il fait plus rien Je vois Ok Bah on va commencer l'épisode tranquille C'est quoi que j'avais mis là dedans Les planches Ok On va commencer l'épisode tranquille On va aller directement chercher ce qu'il nous faut Pour euh Avancer dans le game C'est azur le cuivre Allons-y Alors cette zone elle est assez violente hein Les mobs euh Enfin elle est violente à notre niveau quoi C'est ça le problème On est niveau 5 euh Et ça peut être violent à notre niveau Donc faut faire gaffe Il y a certains mobs que je déteste beaucoup Par contre maintenant il faut double clic pour euh Attaquer les mobs Ah non juste un Ah pourquoi ça me demande un double clic alors Je sais pas La raison pour laquelle j'ai commencé à fermer des oies C'est qu'il nous faut des plumes Et avec les plumes on peut se permettre de crafter des flèches Vous aurez deviné Donc euh Celui là c'est sûrement le mob le plus chiant de cette zone Euh Ses aiguilles elles font extrêmement mal Les aiguilles peuvent être utiles à certaines munitions Euh Une arme qu'on a pas encore accès à pour l'instant Donc on va pas s'en préoccuper Voilà on vient chercher ce minerai Le cuivre Euh On va juste débarrasser la zone avant Pour éviter de se prendre trop de mobs dans la gueule D'ailleurs je vais commencer à faire mon vrai build Hop Comme ça Oups pardon J'ai fait les chats C'est beaucoup plus simple de le faire comme ça je trouve J'adore l'épée J'avais jamais joué avec l'épée avant et euh Et je regrette pas pour le coup Ok et je crois que pour jouer arc en vrai l'épée ça va être beaucoup mieux Maintenant que j'y pense Ouais ça va être beaucoup mieux pour jouer arc l'épée C'est pas quand On va tout du coup ça là Comme ça Normalement je mets le build comme ça parce qu'ici je mets l'arme principale Ici je mets l'arc Et euh Derrière ici comme c'est des outils qu'on utilise pas souvent c'est plus facile de switch comme ça donc euh C'est parti Donc là on va ramasser euh On va explorer la zone jusqu'à ce qu'on a un inventaire plein en vrai Parce qu'il nous faut le plus de cuivre possible Qu'est ce qu'il veut lui ? Dégage Je veux pas que je sois occupé bro Il nous faut le plus de cuivre possible pour avancer dans les craft donc euh Notre but là pour l'instant c'est ça Ramasser du cuivre Alors je vais faire gaffe à l'avenir hein Je vais essayer de pas délire toute une nouvelle save Je vais être franc j'ai hésité à qui Aaaaa A arrêter la série Je vais être franc j'ai hésité Euh J'avais tellement pas envie de recommencer du début encore une fois J'adore le jeu Mais le premier avec ce jeu c'est qu'il est long Et que euh Quand t'as pas la patience euh C'est long C'est très très long Euh Là encore on a un early game hein Et l' early game il est long mais le late game il est pire hein Le late game il est d'une longueur que j'imaginais même pas C'est l'enfer Ok L'avantage ici c'est qu'on devrait developpe level 6 au moins Ce serait pas mal Par contre toi gars j'ai plus beaucoup d'énergie J'ai vraiment pas l'habitude de jouer avec les touches Euh du coup j'arrête pas de cliquer depuis tout à l'heure mais J'ai vraiment pas l'habitude On va prendre un peu d'énergie quand même Hop Alors un truc aussi qu'il faut savoir c'est que le cuivre il y en a uniquement sur cette map Euh Cette map c'est pas la seule qu'on aura avec le canyon Euh il y a au total Il y a au total 1, 2, 3, 4, si je le trompe 5 maps Euh Il y a 7 maps Ensuite il y aura des cavernes Et après les cavernes Enfin après les mines plutôt Il y aura euh le boss Une map avec le boss dedans Et euh C'est la map aussi où il y a le Le fer je crois Si je ne m'abuse Je suis plus sûr de moi sur ce coup Euh De toute façon on n'y est pas pour l'instant Donc euh On n'y est pas du tout Il y a encore beaucoup de choses à faire avant qu'on y soit Euh J'ai pas pensé à mon énergie moi Je ne peux plus miner j'ai plus d'énergie Ça c'est un truc qu'il faut penser hein Te nourrir Te nourrir J'y pense pas beaucoup Donc euh Ah bah regardez qui va là Tu veux te battre bro ? Viens je suis là L'avantage de l'arc c'est que tu peux te battre à distance et Et quand il y a des ennemis qui décident de fuir C'est pratique Très pratique si tu veux à mon avis Hop Il en reste non ? Oui il en reste Il est là Trouvez Il est bien caché derrière ça lui J'ai tendance à toujours garder la caméra sur un même endroit donc euh Attendez Il faut que je reprenne de l'énergie parce que ça devient violent euh Ouais Comme vous voyez ici on a euh Pour l'instant presque 30 euh pardon 30 waouh 60 de minerais de cuivre Sauf que le cuivre il faut l'enrichir dans le moulin Et ensuite il faut 2 minerais de cuivre enrichi pour avoir un lingot Donc euh avec un stack de 20 cuivres vous avez euh 10 lingots Et avec 10 lingots vous faites pas grand chose hein Donc euh croyez moi euh euh Je vous conseille de pas tout crafter directement Enfin vous pouvez l'enrichir oui euh Et vous pouvez en faire des lingots directement Mais une fois que vous avez les lingots euh euh Ne faites rien d'autre avec Ne faites pas que des plaques Ne faites pas que des glous Vous allez voir vous allez en avoir besoin plus tard Euh Moi c'est une erreur que j'ai faite et euh Dans la game où je suis euh Je suis en train de me dire que je suis pas encore dans Je suis presque dans le late game dans ma game principale Mais J'ai fait une erreur c'est que j'ai utilisé tout mon cuivre à faire des conneries avec A recrafter des trucs etc pour faire des tests Et 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 c'était une erreur parce que du coup j'en ai plus Et quand on a plus il faut savoir que ça responde pas Donc euh voilà Alors il y a une update qu'ils ont fait euh Que j'ai oublié de vous dire aussi Le lit Que vous pouvez faire pour respondre les animaux Pour respondre les mobs etc Ils ont modifié le truc Vous pouvez désormais dormir Pour uniquement faire respondre les euh Les mobs sur la map sur laquelle vous dormez Donc par exemple vous voulez avoir les maps uniquement de cette Les mobs uniquement de cette map qui responde Et bah il vous faudra euh Il vous faudra dormir sur cette map et choisir euh Juste faire apparaître les mobs ici Et c'est pareil pour ici Si tu dors ici tu vas faire apparaître les mobs ici ou partout C'est au choix donc euh C'est un truc que je trouve vraiment pas mal parce que du coup j'étais bloqué Parce qu'il y a certaines maps que j'ai vraiment pas envie d'avoir les mobs qui respondent Euh Par exemple euh La prochaine zone qu'on va débloquer En terme de portail Le prochain portail qu'on va débloquer Je dois vous avouer que euh Je suis pas fan des mobs qu'il y a dedans Euh Je les déteste même euh C'est simple à dire je les déteste Et pour tout vous dire Si je peux éviter de les faire respondre je vais éviter Vraiment je vais éviter Parce que euh Ils sont chiant Et quand je dis chiant C'est chiant Vraiment très chiant Donc euh C'est une update qui me fait euh Qui me fait chaud au coeur si on veut Je vous jure hein Si jamais je redelete ma save euh Je vais péter un câble Il faudrait penser à améliorer les trucs aussi On a pas encore la table d'alchimiste non Bon on a pas encore ok Il y a du cuivre ici On va ramasser ce cuivre là Et on va partir euh A la maison pour aller faire cure tout ça Parce que j'ai pas un infini de place d'inventaire Donc euh Et puis il y a d'autres trucs Que j'ai envie de faire aujourd'hui avec vous Donc euh C'est parti J'ai surtout envie de commencer à former les animaux Mais il me fallait un peu de cuivre avant Parce que j'en aurai besoin de faire des coffres Pour ça va nous falloir du bois Ah oui Vous pouvez maintenant aussi dormir Sans faire respawn les mobs Uniquement pour ramener le stamina et la vie Et ça c'est pas mal Il y a pas d'autre cuivre ici non Ça c'est que de la roche Ouais ça a bien l'air d'être que de la roche C'est parti Parlez Sortez moi de là Ok Donc Mais ce qu'on va faire On va remplacer la caméra Voilà merci On va évidemment relancer ça M'une recueure enrichie Bam bam Pour l'instant je vais faire que ça Euh plus tard qu'on aura upgrade le boulet On va débloquer plus de place Mais là pour le coup on va faire plus On va laisser ça là Je vais pas utiliser mon skill tant pis Euh Quoi d'autre ? Oui Il y a ça et ça que je voulais upgrade Et pour ça il va falloir du cube Des clous et des planches Et c'est pour ça que j'étais en train de faire des planches ici Mais le temps que le cube se fait De toute façon on a le temps Euh Donc on va commencer à casser ça ici Attendez je vais voir ça Du coup il y a normalement une touche C'est ça pour appeler les animaux C'est quoi la touche ? Ah Appelez tous Et du coup ils viennent vers moi D'accord Ah c'est excellent ça J'avais un vrai problème sur ma game A garder les animaux enfermés à l'intérieur Parce que par exemple Tu trouves la porte pour faire entrer d'autres animaux Ou pour ramasser les excréments qui sont à l'intérieur Ils avaient toujours tendance à s'enfuir Et ça du coup c'est une upgrade Mais qui est magique J'adore Euh ok Avant d'aller plus loin ce qu'on va faire On va crafter un elite Pour l'énergie 4 de cuillère 4 de cuivre Des boutons Et de soie etc Euh Je sais pas ce qu'il faut en terme de cuivre En terme de peau pardon Si c'est ce qu'il faut ici Qu'est-ce que je raconte ? Il y a un moment qu'il y a d'autres par contre On va faire quelques-uns ce qu'on aura besoin plus tard Et puis la peau on va On va tout transformer la peau On en aura Ah non je dirai Non non pas tout Pas tout J'ai de la merde Il me faut de la peau Euh ici Quoi d'autre qu'il faut ? Euh de la corde Et des boutons en bois Il y a des boutons on les fait avec quoi déjà ? C'est où déjà les boutons ? Pourquoi on les crave déjà les boutons ? Ici Les branches Il y a des branches Et je vais te donner des branches Il y en a là Il en veut 5 c'est ça ? On va en faire 6 Ok on a ce qu'il faut On fabrique le sac de couchage Et donc du coup quand tu farms à la maison Ce sera génial de pouvoir dormir Pour ramener l'énergie Et ça c'est vraiment bien Et là on va se focaliser sur l'upgrade qu'on peut On va se faire plus de coffres Et on va surtout upgrade l'atelier ici Et l'atelier là Car grâce à l'upgrade On pourra débloquer des trucs supplémentaires En termes de craft Et c'est ce qu'on a besoin Mais avant on va vider l'inventaire Ok déjà Comment on fait ça ? Toi ici Toi là Toi là Il va me falloir un coffre Pour les loot Random Que je ne veux pas avoir sur moi Donc Déjà on va ramasser ici Il a fait quoi déjà ? Il a fait quoi déjà ? Ça m'en fait 4 C'est pas mal Regardez ça sur nous Parce qu'il faudra tout faire coeur De toute façon éventuellement Hop on peut en faire 4 Il a le temps de se faire Euh Du coup On va poser ça Comment on le pose déjà ce truc ? J'ai oublié Comme ça On va le foutre ici pour l'instant Random De toute façon je peux le déplacer au besoin Et du coup tu dors Regarde tu peux dormir jusqu'au soir Restaurer les animaux et les ennemis uniquement à cet endroit Restaurer les animaux et les ennemis De tous les endroits Et récupérer dans l'amateur Donc on va dormir Et normalement ça restaure l'énergie maintenant Et bah c'est faux Cette action sera disponible dans 50 secondes Normalement ça devait Ramener l'énergie Peut-être que Il faut dormir jusqu'au matin peut-être On va attendre et on va voir On va ramasser un peu d'eau parce qu'il faudra Faire des plantations Ah ouais le speed il a été augmenté mais violent Ah oui je le vois Ah ouais Ah oui c'est chaud Il a bien été augmenté ça c'est sûr Ça c'est définitif Ça c'est définitif 3, 2, 1 Ouais Et bah c'est faux Ok Donc c'est vrai qu'il part pas l'énergie grâce à ça Peut-être que j'ai mal lu mais Ecoute c'est un détail Ça j'ai pas besoin de planter c'est les patates qu'il faut que je replante Euh patates Oh c'est trop énorme la touche Oh c'est magnifique cette touche Je valide Je valide Ok Donc ça ça continue c'est bien On en a 3 Ok donc pour améliorer par exemple L'atelier d'artisan pour commencer il faut 20 clous et 25 planches Les planches on les a Il va falloir un lingot J'ai des clous ici Pour toi il va falloir la même chose Et bah j'ai tout ce qu'il faut Bam Rapide et efficace comme on dit La pluie dans ce jeu elle est forte mais c'est une violence Ensuite on va casser du bois Parce que vous voyez ici quand on regarde la map que j'ai Elle est assez spéciale cette map J'aime bien On va s'étaler vers la gauche Parce qu'ici c'est un cul-de-sac Donc notre base sera ici Donc notre base sera ici Ce que je vais faire c'est que je vais casser ici Je vais laisser les arbres là J'ai pas envie d'ouvrir tout Notre base sera ici en gros En tout cas pour ce qui est de la production Quand je me ferai une maison je la ferai en haut je crois par ici Mais pour l'instant on va casser tout ça ici Et on va mettre les animaux par ici Pour l'instant Et puis on verra après Comment on va s'organiser De toute façon les animaux devront bouger Il faut que je commence à les farmer Parce que les ressources On va en avoir besoin Et très vite même Vous voyez ici on a accès à beaucoup plus de choses maintenant On a les trucs de cowboys Qui donnent plus d'armure Plus d'énergie Etc Moi j'opte toujours pour ce qui est armure Qui donne De la Bordel De l'armure plutôt que de l'énergie Parce que l'énergie j'arrive à le contrôler Donc En fight j'arrive à contrôler l'énergie Pas quand je farm par contre Vous avez remarqué ça Donc pour moi priorité au HP Et à l'armure L'enturance c'est un détail Que j'arrive à passer autre Donc Je m'en sors très bien ça Et je crois qu'on peut aussi améliorer ça maintenant Voilà Il nous faut la plume de cléographie Il va nous falloir une plaque de cave Des clous, des planches On a éblacé plein de trucs On va déjà lancer la plume Ça c'est aussi une des raisons pour laquelle il nous faut Les animaux Parce que les ressources d'animaux Vont être utilisées beaucoup dans la recherche Et il va nous falloir un couteau ici Les ressources d'animaux telles que les oeufs, le lait, etc. Vont être beaucoup servies dans Dans les crafts Pour les recherches et surtout ici Donc c'est très pratique de les avoir Donc on a bloqué le marteau de cuivre aussi qu'on pourrait faire Mais on va pas casser le cuivre pour ça Pour l'instant on en a pas assez sur nous On va faire quels outils qu'on a besoin Encrier il faut des oeufs Et ça c'est chiant On va faire ce qu'il faut pour ça Il a presque terminé Voilà Ok Ça Je peux en faire 5 de plus Ça va servir Est-ce qu'on en a un meilleur ? Il y a le creusant en pierre mais il faut avoir assez Donc enfin si on n'y est pas Ok il a le temps de crafter Il va nous falloir plus de clous Il va nous falloir une planche aussi Ok On va laisser ça là dedans pour l'instant Hop nice Ça ça se mange pas Donc pour l'instant je sais pas où le mettre Il me faut vraiment des coffres c'est l'enfer On va commencer à casser tout ça là-bas Parce qu'il va me falloir du bois brut Des logs pour fabriquer des planches Donc c'est parti J'adore ce jeu Je m'en passerai jamais En vrai Je peux comprendre que ce soit pas pour tout le monde ce genre de jeu Mais moi c'est littéralement mon dada Si vous en connaissez l'autre est comme ça balancé Je perds ma vie dans ce jeu c'est insane Ceux qui connaissent le jeu sauront que recommencer ce jeu une fois Il faut le vouloir Mais le recommencer deux fois Ça faut vraiment le vouloir C'est horrible Je vais toujours te manger Je vais toujours te manger Il faut le nombre de pommes qu'on ramasse Très bien Je vois un gros avantage en fait de jouer en W Enfin avec les touches Le gros avantage que je vois ça du coup Ça va être pour jouer arc en fait Parce que quand tu joues arc il faut que tu cliques sur l'ennemi Et qu'est-ce que tu veux t'en faire Il faut que tu reclique derrière et que tu reclique Parfois tu joues de ton coup et c'est chiant Alors que du coup tu joues avec les touches Je peux reculer et juste attaquer comme ça du coup Ça va être magique pour jouer arc Ça ouais Ça ça va être trop bien On va commencer à fabriquer des planches pendant qu'on coupe du bois Il y a ça aussi il faut que je l'enlève Le truc ici là c'est chiant Je sais pas ce que je mettrais par ici Peut-être la salle des coffres Dans tous les cas il faudra un jour qu'on s'installe à l'intérieur Qu'on fasse un genre de baraquement pour les crafts Parce que la table d'apprentissage level 3 Et je crois aussi la table d'artisan level 3 Il faut qu'elle soit placée en intérieur pour fonctionner Et donc du coup on aura pas le choix A terme de le faire donc Parfois faut suivre le rythme messieurs d'hommes Ok toi tu vas me faire du charbon Hop Toi tu vas me faire du charbon Nice Ok on va aller ramasser les sticks qu'il y a en bas On va lancer de la braise parce qu'on en a plus Et il va nous en falloir On a plein de sticks ici je crois Ouais partout ici des sticks On va ramasser les sticks qu'il y a là Il faut laisser tomber la production Sinon on enverra jamais le bout Ça va vite ramasser les branchages par contre Et ça c'est bien Ça va vite ramasser les branchages par contre Mon énergie elle tombe à sec Mon énergie elle tombe à sec Ok on va partir avec ça Il fait une chaleur de fou Oh bordel Je suis en train de mourir On a fait tout ça Toi tu étais pas plein donc boum fais ça Et ça on va le laisser là du coup Euh ok il fallait finir les trucs ici Hop Fais moi ça On va ramasser ça par contre Voilà On me faut des coffres hein Pour les coffres ça va coûter des plaques et des clous Mais pour l'instant on va se focaliser sur l'amélioration Et ensuite on fera des coffres Tant que j'ai encore des places d'inventaire Ils tout baignent Ok Là il va falloir les planches Combien de planches faut-il ? Il faut 25 clous J'ai pas assez de clous Bordel Tu fais chier Je vous charge ce jeu Ce jeu il s'est tombé sur les nerfs des fois On a 40 clous Il est tellement qu'on a assez Euh quoi d'autre qui va me manquer 5 de cuir Et puis c'est tout Il va manquer que les planches Qu'on peut faire d'ailleurs Donc allons-y Il va m'en manquer 2 1 Voilà Ici ce qui est dommage c'est que ça consomme 3 logs Pour une planche Et quand on aura débloqué Euh La menuiserie avancée Ça on sera bien Parce qu'il y a un truc Je ne sais plus c'est quoi le nom de la table Mais ça consomme 1 log pour une planche Si je n'ai pas de bêtises Et ça c'est magique Ou 1 log pour 3 Je ne sais plus combien ça fait Mais c'est divin pour crafter C'est juste C'est juste divin en fait Il n'y a pas d'heure Et là bah ça faut attendre Attends J'allais me l'actime parce que Oh je suis en train de mourir Je suis désolé si ça fait un petit son dans le background mais là j'ai pas le choix Il fait quoi euh Je ne sais pas combien il fait devant J'ai fermé la fenêtre pour éviter que vous ayez le son des voitures et tout Par contre la clé vous allez en durer un petit peu parce que là pourquoi Vous savez ma chaise de pc c'est pas une chaise gaming hein C'est une chaise euh Une vieille chaise de pc ok Et elle est faite Devinez de quel matériau ? De cuir Donc je vous laisse deviner Une chaise de cuir L'été Lorsqu'il fait 30 degrés celsius Il doit faire facilement 35 ou 40 dans ma chambre Je suis en train de mourir Et je colle sur la chaise C'est violent Je déteste Pas trop chaud Je déteste avoir chaud c'est l'enfer Combien il fallait ? 30 Plus que 10 Hopp Si Deus Pas trop chaud Pas trop chaud Pas trop chaud Je ne sais pas pas quand on aura le deuxième le deuxième c'est quoi le nom que je cherche je sais plus le nom que je cherche le deuxième fantôme voilà pardon j'ai cherché mon truc ici quand on aura le deuxième fantôme c'est rapide, on préfère plusieurs crafts en même temps ça c'est bon améliorer table d'apprentissage on préfère de meilleurs upgrades après ça on va aller faire l'arc je ne vais pas directement utiliser parce que je n'ai pas les plumes mais je n'ai pas les flèches mais on l'aura fait on va peut-être commencer aller chercher plus d'eau avant ça ce ne serait pas une mauvaise idée de faire des oies supplémentaires on va peut-être faire ça mais avant on va faire un coffre ici et on va aller chercher des oies après je crois on va voir ce qu'on peut apprendre si on peut apprendre ce qu'il faut pour la table d'alchimiste je crois que je vais faire ça aussi on peut savoir la masse la torche de combat plutôt parce que j'ai tellement envie de voir ce que ça fait de foutre les ennemis en feu c'était pas là la première fois que j'ai joué donc j'ai bien envie de voir ce que ça fait en fait voilà on a tout ce qu'il faut chimie il faut le souffre c'est vrai et ça on l'a pas encore pour ça il faut avancer là-dedans qu'est-ce que je peux débloquer tout de suite la cuisine je peux élevage niveau 2 je peux il me faut les animaux pour ça donc il me faut les animaux pour avancer donc il faudra se concentrer là-dessus en fait j'aime pas faire l'élevage je trouve ça chiant mais on va le faire on va le faire donc on va commencer à faire des coffres on va commencer par les coffres ok qu'est-ce qu'il faut pour les coffres déjà il faut des clous et des planches ouais bah ouais c'est parti on va faire ce qu'il faudra des clous et des planches il faut en faire 7 ici c'est pas mal ouais bah attends on a ça aussi bah on peut en faire 10 ouais on a un maximum de 10 pour l'instant là-dedans donc euh il faut faire avec voilà on a presque terminé le cuivre qu'on avait récolté hop ça là-dedans nickel euh va falloir des clous donc c'est 10 clous pour un coffre donc euh 2 euh ça ça fait 4 6 j'en ai au minimum besoin de 16 donc allons-y euh il va falloir des planches il va falloir du bois euh est-ce qu'il me reste des logs là-dedans je crois pas non non il me reste des planches là-dedans euh on va garder les planches sur nous on va ramasser du bois déjà faudra couper tout ça éventuellement donc allons-y si rien qu'on fasse j'ai l'heure de couper du bois j'aimerais avoir placé euh tous les animaux de façon adéquate avant euh de les capturer ce sera moins chiant on fera juste tout les ramener d'un coup et ce sera bien je pense qu'il n'y a pas grand chose à couper il n'y a que ça ici et ça va me donner le bois qu'on a besoin pour crafter euh nos planches donc c'est pas plus mal et ça va me donner aussi des sticks qu'on aura besoin pour crafter éventuellement plus de fermes euh même si j'en ai pas vraiment besoin puisque ça gère bien avec ce que j'ai mais c'est toujours utile mais surtout euh ça va me servir à faire du charbon oui non le fantôme euh fais moi les planches s'il te plaît pendant que je fais ça c'est un peu plus Mais je suis en train de me demander Puisse Qu'on attaque plus vite maintenant Est-ce que ça consomme plus d'énergie Ça c'est une bonne question Je sais pas Il y a un truc que je veux voir dans les craft Euh production Extracteur de jus Il faut cuisine level 2 pour ça Ça il me le faut Parce que l'extracteur de jus va me permettre de faire des jus de raisin Et le jus de raisin c'est ce que j'utilise normalement Pour restaurer l'énergie C'est long à crafter Très 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 long à crafter Mais ça donne énormément d'énergie Qu'est-ce qu'il faut pour débloquer la cuisine level 2 Bah ça je peux le faire En fait c'est pas compliqué Je peux tout faire facilement Une plume Fabriquer Il va me falloir Un encrier Et pour ça il va me falloir Trois oeufs J'ai pas de poule Ok Bah pour l'instant j'ai rien dit du coup On va pas le faire On va se concentrer sur les animaux Il sort d'être tranquille Bah c'est pas de mauvaise idée ça Bah fais moi tout ça Ok C'est parti Il va falloir des branches aussi Je dois penser à garder des branches Pour Tout ça ici La corde j'en ai en masse Après les mettre juste ici les animaux Tout le reste c'est pas un gros problème Et si j'ai besoin de bois Je peux toujours casser ce qu'il y a en arrière Donc on va commencer à les bouger Ceux qui ont besoin de graines C'est les poulets Et les oies On va les mettre en haut ici Ok je vais casser ça par contre ici Cet arbre aussi parce qu'il est jeune Ils sont bien beaux les pommiers Mais bordel ils prennent de la place On va casser ça ici J'aimerais que ça soit droit Donc Le plus possible Je vais casser tous les pommiers Parce qu'ils me gênent en bref La seule raison pour laquelle ils me gênent C'est en fait les feuillages Qui se foutent devant moi Et ça me gêne Mais ne me demandez pas pourquoi C'est mon cerveau qui est comme ça Oui mon cerveau il est pas très net je sais Casse-toi 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 De toute façon t'as besoin des bâtons aussi On va casser tout ce qui est dans cette ligne Parce qu'on sera bien De toute façon l'onclos il est pas peut-être grand Donc Et le maximum d'animal que tu peux avoir Avec un truc D'animaux c'est 5 Donc on a pas besoin d'en faire un très très gros Il y a que les vaches qui en font un petit peu gros Parce que les vaches sont grosses Que du coup Je crois que c'est logique Il faut qu'il y ait de la place Mais sinon ça va Le alimentaire est plein Oui je sais Je me fous de ça C'est juste pour libérer l'espace Ok donc Déplacer Toi Evidemment il y a des trucs Qui sont devant C'est pas grave Tu vas venir Ici Toi Là Je vais le mettre ici Qu'est-ce que je peux s'en mettre un autre je crois Non pas besoin Pas besoin Est-ce que j'en ai un petit J'en ai pas de petit Ok On gardera les autres pour Tout ce qui est animaux etc Donc Il manque les cordes sur moi Ce serait plus simple d'avoir les cordes sur ça Euh On va faire ça On va garder ça sur nous On va On va Les demander des planches pour vous donner l'inventeur Boum Merci Euh du coup Tu vas garder ça et ça sur toi Histoire d'être tranquille Un par deux Un par deux Et Un par un Et on va y avoir un coin Hop Ici Voilà Il va tout bouger Les oies Ça a vraiment pas besoin d'être grand Donc On a pas souci de ça Il va ensuite nous falloir celui du poulet Euh Ça c'est la grange Ça c'est le poulailler Il va nous falloir 5 de paille ou 5 de lin De l'argile et des rondins Le reste on a Allons de level up Mais bon C'est pas une priorité pour l'instant Le level up Donc ça va Ok cool On va aller chercher l'oie Qu'on va ramener là-dedans Toi Non mais Non Non mais viens Eh oh Eh Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu veux Ça plaît Éventuellement Faudra leur mettre Ceci Bah pour ça Faut l'élevage Le level 2 Ça permet D'aller nourrir manuellement Sans avoir à aller nourrir A aller nourrir Automatiquement Pardon Et c'est mieux Mais pour l'instant On l'a pas Donc On va faire le poulailler 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 Donc il me faut Trois rondins On va les ramasser ici Hop Il va me falloir 5 de Autres inventaires Pleins C'est chiant D'avoir un inventaire plein On va ramasser ça Et ça Comme ça On l'a Voilà On va balancer La graine de coton Merci On ramasse ça Il va me falloir de l'argile Faudra que je balance les roches Je vais les garder pour l'instant Parce que j'en aurai besoin plus tard C'est pour ça qu'il me faut des coffres en fait Faut que je pèse tout ranger Parce que là c'est un bordel d'inventaire Ok Ensuite Il va me falloir de l'argile Il me faut 3 d'argile Argilien on a là Et 1 Et 2 Voilà Construisant le poulailler Allez vous bien On va le foutre ici On se t'embouche tout ça Déplacer Il n'est pas un gros poulailler Je ne peux pas en avoir un plus petit Lui il fait 3 Ici ça va être la même chose que l'autre Il va me falloir Un autre portail 1 sur 3 Juste là Il va me falloir Clôture 1 sur 2 Juste ici Et juste là Voilà Construisant tout Ensuite ce sera Les moutons et les vaches Je les pèse en ordre de priorité De haut en bas Parce que les plumes C'est ce que j'aurais le plus besoin De 1 pour les plumes de calligraphie Mais surtout pour les flèches Ensuite les oeufs Parce que les oeufs Vont faire de l'encre Qui va nous servir dans les craft Et aussi dans les recherches Ensuite Les oeufs Ensuite les Les vaches Parce que le lait Se servira dans les craft Et ça peut aussi servir de nourriture Sur sa chaleure Et ensuite les moutons Parce que les moutons C'est pas pour l'instant Quand on aura besoin Bientôt Mais pour l'instant Donc pour l'instant on est bien Ça c'est sauf de quel côté déjà Donc je l'ai bien fait Tout va bien Ensuite on partira La chasse aux animaux Si on a le temps On verra Parce que l'épisode fait déjà 50 minutes Je préfère avoir des épisodes Qui tournent entre 41 heures Pour ce jeu Donc Deux verrons bien Pour l'instant j'ai fait un épisode par semaine Mais je vais peut-être augmenter à deux Ça dépend de mon envie de jouer Donc j'ai absolument aucun rythme Pour ce jeu Je vais être en Ça y va avec Avec ce que j'ai envie Donc Ça fait pas chier On va bouger les vaches En haut ici Je vais casser ça Parce que Ça va casser ma ligne droite Que j'aime bien Ok Celui là Donc je disais Les vaches On va les foutre là Ouais c'est bien Ensuite Il va me falloir Non Il en reste que des 4 Ouais Tu me diras Les vaches en grande Non on va faire un petit encore Ok on sait Je vais se placer ceux là On réutilise Comme ça On est bien Ça me dirait Les vaches sont un peu plus grosses C'est vrai que les vaches sont un peu plus grosses J'aurais pas cette place Sinon pour les vaches Ok on va changer ça J'ai rien dit Hop Là on va le déplacer encore Il y a là temporairement Ensuite Là il faut 1 sur 3 Hop Ensuite il faut Non pas ça Pas clôture Portail Et je crois que celui là il rentre là dedans Ouais nickel Voilà qui est bien Et pour les moutons Ah mais la grange en fait Je peux l'enlever en fait C'est pas juste pour un seul animal Ouais il me faudrait celle là pour la vache Ah je suis un boulet des fois Ah je suis un vrai boulet Il va me manquer des logs Il va me manquer du lin ou de la paille Il va me falloir de l'argile Il faudrait que je replante le lin J'ai un moment de vue de l'inventaire là Paf oui Avec des coffres On va faire des coffres On va faire des coffres pour se laisser Parce que comme ça avec un inventaire vide Il y aura de quoi faire Alors attends faut pas trop que je remplisse Dans ce temps bordel Voilà ça c'est bien Les clous on les a pas fait Donc il faut les faire Ça va les clous c'est pas ce qui est compliqué à faire C'est rapide Ça ira plus vite si on avait un marteau Un marteau en cuivre Mais c'est assez rapide C'est pas la priorité On va passer les coffres Qu'on a besoin Et ensuite on verra Alors déjà Une fois un coffre à nourriture Un nourriture que je vais manger Donc on va le laisser On va se mettre un petit coffre Ici On va se mettre Ici il y a que des paniers Ici il faudrait les remplacer par des coffres Mais pour l'instant c'est pas la priorité On va faire un autre coffre Ici Ici Elle est là Voilà Construite où s'il te plaît Comme ça je peux vider mon inventaire Et qu'on s'en sera bien On a pas encore le recyclore Ici La scierie j'ai hâte de l'avoir en vrai Le recyclore il faut la construction pour l'avoir Ok Monsieur le fantôme construit les coffres avec moi Ce sera le temps Il faut aller en mettre du loot Tel qu'il y a par exemple les aiguilles Voilà les aiguilles bordel Casse les couilles Euh C'est ici Loot Attends ça va être Loot Slash Etc Pour l'instant On aura double coffre à bois aussi Un pour les logs Enfin Branches Etc Et ici ce sera Log Parce que les logs on en aura pas besoin de beaucoup Je sais pas si vous réalisez Mais on en aura besoin de énormément Les logs Donc Hop Comme ça c'est bien Et celui là ce sera encore un truc de grave Parce qu'on aura jamais assez de place Juste dans celui là Croyez moi Jamais assez de place Donc Nickel On va mettre les ressources qu'on utilise principalement Ici Et le reste on va le foutre en bas Dans le coffre qui est là Donc ça par exemple Là j'en ai là dedans je crois non Ouais on va pas le mettre là ça Euh Ça je garde sur moi Ça va dans le coffre à cuivre Ça va dans le coffre à nourriture Nickel Si vous avez des idées de comment je ferais placer ma base N'hésitez pas Parce que Moi je place ça à l'arrache pour l'instant Et je suis pas très doué Pour ce qui est d'organiser une base Donc Si vous avez des bonnes idées N'hésitez pas à les balancer Là on est où les planches Ça va il avance Ça on va remplacer ça par un coffre aussi Ouais faudrait Ok il y a une seconde Je sais que j'ai mis mes planches moi d'ailleurs Là Habituellement je les enlève Mais je crois qu'on va Lui on va le déplacer par ici Euh Pour l'instant Parce qu'il y a plein de trucs que je forme pas Pour l'instant Qui peuvent être placés là dedans Tel que Bah les graines de merthie magique Le coton etc On peut le mettre là dedans Comme ça on peut laisser le lin là Et le remplir Le temps que je fasse des coffres là dedans Ok Euh Coffre Hop Ce qu'on va mettre Ici Et puis voilà Donc ici on aura tout ce qui est charbon etc Ici on aura tout ce qui est nourriture Euh Par exemple les trucs que je veux recruter Tel qu'est les patates Euh Les pommes Et tous les repas à cuit Qu'on aura fait éventuellement Parce qu'on va débloquer beaucoup plus de nourriture Au fur et à mesure qu'on devra faire Pour améliorer notre Régène de stamina Et de HP Euh J'ai déjà ce que je veux Euh Pour plus tard Donc On verra ça ensemble dans le prochain épisode Donc ça moi je vous dis à la prochaine J'espère que ça vous aura plu Bye bye Sous-titrage ST' 501